bonjour une petite vidéo rapide pour vous montrer comment ressusciter des poignets donc on a vu dans la dernière vidéo j'avais chauffé des poignets pour les pour les rendre démontables vous avez vu que ça endommageait un peu la poignée ça avait comment dire ça avait ramolli un peu la bakelite et la bakelite était toute granuleuse enfin elle n'était pas belle donc là je vais vous faire voir comment on peut réussir à sauver les poignets en les repolissant et reponçant ça refait pas des poignets neufs mais ça leur donne un petit un petit look à la limite assez sympa je vais vous faire voir tout ça en image alors pour commencer on va mettre la poignée sur le tour ou sur une perceuse si vous n'avez pas de tour alors là je me suis aperçu que le plan n'était pas très bon vous ne voyez pas grand chose donc on va changer de plan j'ai commencé par un grain pas trop agressif quand même j'ai commencé par du 120 la poignée a déjà souffert donc on va pas on va pas continuer pensez bien aux protections pour vous mettre les doigts dans le mandrin tournez pas trop vite pour pas la faire chauffer ça l'a déjà chauffé vous poncez gentiment pour égaliser tous les petits défauts liés à la chauffe qu'elle a subi petit à petit on descend donc après le 120 on descend au 180 alors après vous passez au 250 si vous sentez qu'elle commence à chauffer vous vous arrêtez ou vous alternez avec une poignée et on finit avec un grain de 400 ou 500 à peu près et là petit à petit on commence à avoir un état de surface de plus en plus lisse de plus en plus doux alors une fois que le résultat est satisfaisant on fait un pré polissage avec du scotch brite j'aime bien le scotch brite parce que c'est ça vraiment ça fait un polissage assez sympa même sur le bois d'ailleurs mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises alors là dans ce cas là prenez un scotch brite un peu usagé pas trop neuf pour qu'il soit pas trop agressif quand même qu'il soit bien doux donc là apparemment c'est pas mal on va commencer le polissage donc toujours avec un scotch brite ce que je brite imbibé de belles gommes et vous verrez ça donne un résultat assez sympa alors toujours gentiment pour ne pas faire chauffer la poignée et on termine avec un petit chiffon doux pour finir de polir la poignée et là ça se termine maintenant on va dévisser la poignée et voici le résultat on voit toujours des petites traces de baccalite un peu décolorée par la chaleur mais elle est très lisse elle est toute douce enfin elle est vraiment belle quoi ça lui donne un petit look assez sympa donc voilà pour le repelissage des poignées un peu abîmées donc là c'est des poignées qu'on avait chauffé pour les démonter mais ça peut être des poignées abîmées avec le temps et donc ça vous permet de leur redonner un petit coup de jaune voilà merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !